... Bienvenue dans le sud-est de la Malaisie, autour du volcan de Tingui, où 20 Français viennent vivre l'aventure de leur vie. Ils sont étudiants, commerçants, employés, entrepreneurs ou maires au foyer. Ils viennent des quatre coins de la France. Tous ont la même motivation. Défier les autres et se défier eux-mêmes. Il faut qu'on frappe fort, on les défense, il faut qu'on y aille maintenant les gars. Aller au-delà de leurs peurs et de leurs angoisses. Se dépasser physiquement et mentalement. Révéler leur courage. C'est l'aventure de fou, il faut être fou pour venir ici en fait, c'est très dur. Ces 20 Français vont devenir des aventuriers. Il faut être habile, mais aussi malin. C'est toujours plus fort qu'il sort les griffes en premier et qu'il s'en sort. Il faudra faire les bonnes alliances. Tu vois que j'ai une parole avec quelqu'un qui vend son pote ? Les amitiés du début iront-elles au bout ? Vous êtes tombés, vous êtes tombés, vous êtes tombés. Tu boucles la canasse, tu ne sais rien. Tu diras le feu, tu es à côté du feu, tu ne veux pas le faire. Les ennemis d'hier finiront-ils main dans la main ? Je te laisse, chez toi, pour que je m'as fait de la peine. Je te laisse, toi et ton jugement. Tu as trop parlé à tout le monde. Tu as trop mis ta main dans le dos de tout le monde. Tu as trop attrapé tous les gens comme ça par des sentiments. Tant qu'on n'a pas vécu, on sous-estime tous Koh-Lanta. Tous concours pour le titre de grand gagnant de Koh-Lanta et les 100 000 euros promis aux vainqueurs. Au départ, ils sont 20. A la fin, il n'en restera qu'un. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada En Malaisie, la vie des naufragés est mouvementée. La réunification a été pleine de rebondissements. Tu reviens ? Rouge ! L'ambassadeur rouge, Jeff, s'est fait manipuler par l'ambassadeur jaune, Cédric. Notre première stratégie, c'est de virer le plus gros stratège. Et le plus gros stratège, c'est Alban. Jeff, croyant dur comme fer à son amitié du début d'aventure avec Cédric, s'est laissé influencer et a lâché son plus fidèle soutien, Alban. Ça a été une très très longue négociation. Je n'ai pas respecté mon rôle de capitaine. Désolé. C'est dur. Il t'a baisé, Jeff. Il t'a retrouvé le cerveau. Et rebelote le lendemain, sourd aux mises en garde des filles. Toi, tu penses que Cédric est de côté, mais moi, je ne le pense pas. Je ne le teste. Je n'ai pas besoin de le tester. Je sais que c'est une personne en qui je n'aurai jamais confiance. Jeff a continué de faire confiance à Cédric, qui dictait les consignes de vote des jaunes comme des rouges. Ficule, fort, ficule. La sanction a été immédiate. Jeff. Le Marseillais est sorti plein de rancune. Qui était mon pote à valoir ? Réponds-moi. Est-ce que tu étais mon pote à valoir ? Réponds-moi, oui ou non. On était ensemble. Réponds-moi, est-ce que tu étais ? Oui ou non. Oui, on était ensemble. Maintenant. Basta. Les filles rouges ont été écœurées. C'est quoi tu me mets cœur ? Demande-leur. On a tous fait cette stratégie. Cédric, c'est la crapule du jeu. Mais finalement, les rouges ont été vengés par le sort. Car Corinne, souffrant d'une infection au talon, a dû céder sa place. C'est le dernier éliminé au conseil qui revient. À Jeff. Le retour du Marseillais a été glacial. Il n'a pas été voir des cimes, il n'a pas été voir. On l'a squeezé. Et son arrivée a permis au rouge de ne plus avoir qu'un seul membre de moins. Une voix d'écart. Donc, une chance de prendre la main et d'obtenir vengeance. Il suit juste qu'il ne gagne pas l'humilité. C'est ça. Il s'arrête parce qu'il y a un membre de moi. On a majeté. Et Cédric n'a pas réussi. C'est Chantal qui s'est octroyé le totem protecteur. Encore une fois, félicitations. Les rouges ont tous voté contre Cédric. Je suis le pire des stratèges. Les jaunes contre Mélissa. C'est encore un vote basé sur nos anciennes couleurs. Mais la jeune Marseillaise a joué son collier d'immunité. Mélissa ? Oui. Vous avez un collier d'immunité ? Oui. Je vais vous demander de me le donner. Du coup, Cédric, Cédric, le stratège jaune, a été éliminé. Cédric, les aventuriers de la tribu réunifié ont décidé de vous éliminer. Et leur sentence est irrévocable. Sur le campement, les aventuriers ne se sont toujours pas remis de l'élimination surprise de Cédric. Les ex-rouges sont ravis de leur coup. Surtout Jeff, le Marseillais jubile. Yes, yes, yes. Ça a été proche de l'orgasme, j'ai envie de dire. Mélissa ? Oui. Vous avez un collier d'immunité ? Oui. Je vais vous demander de me le donner. Cédric, c'est complètement l'arroseur à arroser. C'est le fan d'échec qui perd face à un fan de console de jeu. Eh bien, il a payé cash. Et bien sûr, je suis très, très content. C'est pas grave, c'est un jeu. Après, quand, pendant le conseil, il me tapote la cuisse, il me dit c'est pas grave, tu sais, c'est qu'un jeu. C'est facile à dire. C'est plus facile quand on frappe, plutôt qu'on s'est fait frapper. Or, en l'occurrence, il m'a mis indirect. Le problème, c'est qu'il m'a pas mis KO. Cédric, les aventuriers de la tribu réunifié ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Éliminer Cédric, c'était primordial parce qu'on n'a pas accepté ce qu'il a fait. Il a manipulé Jeff pour évincer Alban. C'était le moment où il fallait sortir ce collier. J'étais tellement contente. J'avais envie de me le lever danser la samba. Ce matin, très bonne humeur. Il y a quelques jours, on n'y croyait pas. On se disait encore, bon, les jeunes vont nous sortir les uns après les autres. Et là, au moins, on est à égalité, à armes égales. Et on va voir ce que ça va donner au prochain conseil. Aujourd'hui, c'est une égalité parfaite. Il va y avoir encore plus de rebondissements. Il n'y a pas une équipe plus forte que l'autre. Ça va se jouer à chaque fois avec un vote noir, avec une égalité certainement. Ça va être très chaud. Je suis du bois, Bruno ? Tu veux aller ? Comme ça, on bouge, oui. Notre objectif, c'est d'aller à nos cinq, les ex-rouges, jusqu'à l'orientation ensemble. On aimerait bien rallier quelqu'un de l'autre camp. Mais Christophe dit maintenant, moi, ex-militaire, je vote le mérite et tout. Ils ont voté 6 contre Mélissa. Mélissa, elle travaille sur le camp. À côté de ça, il y a Charlène, Messim et Seb qui ne foutent rien sur le camp, grosso modo. Donc, en fait, ce qu'a dit Christophe, c'est juste du vent. Il ne faut pas que ce soit un rouge qui sort. Ils se battent pour les milités. Il faut toujours garder les milités dans le camp rouge. Bon, on remet ça. Pour les rouges, les compteurs sont remis à zéro. Cédric, la tête pensante des jaunes, est hors-jeu. Je pense que ça s'est passé comment ? Il retrouverait avec Alban, Cédric ? Ça va être tendu, tendu. Ça va être tendu quand même. Oui. D'ailleurs, le Parisien approche de la résidence du jury final où attendent Alban, éliminé par les ambassadeurs, dont Cédric, et Corinne, sorti sur décision médicale. J'espère vraiment voir Cédric, parce qu'on a la chance de voir son prédicateur. On fait tout pour l'évincer. Ah ben bien sûr. Moi, je ne pense pas que ce soit Cédric. On verra. Toi, tu n'espères pas ? Non, mais je ne pense pas, sincèrement. Je pense que Cédric a réussi à retourner de nouveau le cerveau de Jeff ou de Christophe. Non, pas de Jeff. Arrête tes bêtises. Je ne sais pas. Moi, je pense que Cédric est suffisamment malin pour pouvoir encore tirer avantage de la situation. C'est prendre Jeff pour ce qu'il ne l'est pas. C'est-à-dire que Jeff reste un guerrier. Jeff n'est pas quelqu'un de bête. Voir Cédric serait avoir réussi à couper la tête des jaunes. Donc, ça serait effectivement une grosse surprise, mais une surprise négative pour Corinne, mais une surprise d'autant plus jouissive pour moi. Non, non, il a retourné pour moi. Il aurait à ce moment-là, ça voudrait dire qu'il a réussi à retourner de nouveau Jeff en lui faisant croire qu'il l'amènerait un petit peu plus loin. Je ne sais pas... Je croyais en toi jusqu'au bout, hein ? Ça marche. Ça va ? Et au final, je me suis dit que c'était super bien passé. Je souris avec tout le monde. Moi, je suis content de te voir. Content de te voir, parce que forcément, voilà, quoi. Il y a eu beaucoup de votes contre toi. On devait voter... En fait, on devait voter ou Jeff ou Jess. Bon, moi, j'étais... Ma stratégie, je disais, il faut voter un des deux, ou Jeff ou Jess. Bah oui. Et Nessim nous dit, ouais, mais je ne peux plus voter contre Jeff ou Jess. Je dis, Nessim, tu déconnes. Je fais, qu'est-ce que tu nous fais, là ? Soit, tu restes avec nous. Et il dit, non, mais il vaut mieux qu'on vote Mélissa. Bon, on vote tous Mélissa, sauf que Mélissa sort le collier. Du coup, ses voix sont indulées et c'est moi qui sort. Moi, je sais que Mélissa a le collier. Bah oui, et il nous a poussé, tu vois, Nessim, sur... Ils ont joué le collier, mais je pense que, comme tu dis, Nessim, a dû le savoir. C'est une déception. Pour moi, le bout de l'aventure, c'était les poteaux. Je pense vraiment que j'avais tout mis en place pour. Mais voilà, collier. La sortie de Cédric est un coup dur pour les jaunes. Mais la priorité pour l'instant, c'est de se nourrir. Marque par Pêcher, accompagné de Christophe et Sébastien. Poussée Archimède, tout corps plongé dans un liquide, reçoit une poussée verticale dirigée de bas en haut, proportionnelle au volume du liquide déplacé. Ce qui fait que mon volume est plus important que le poids de l'eau. Donc, il faut que je compense en mettant plus de poids, avec des cailloux. Allez, mon enfant ! Tu fais attention à toi. Mais ça ne sera jamais des gros où je vais. C'est pas grave. Ça, t'en es pas... Non, mais c'est pas grave, Marque. C'est une casse. Allez, on croise les doigts pour toi. On te surveille. Il a plongé. Ouais. Il est fort, là, c'est Marqueau. Il m'impressionne. Sans Marqueau, aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'on mangerait, honnêtement. Ça serait une erreur, vraiment, que Marque s'en aille de l'aventure. Et c'est celui qui nourrit la tribu, donc j'espère qu'il restera avec nous encore longtemps, quoi. Alors ? Deux poissons. Deux ? C'est bien. Deux poissons. Une petite pêche pour compenser l'effet qu'on n'ait pas de riz. Voilà, je m'arrête là pour pas trop me fatiguer. Une fois de plus, grâce à Marque, les ex-jaunes vont pouvoir manger ce matin. Alors que les ex-rouges disposent encore de leur riz qu'ils ont su mieux gérer. Tu penses qu'on en a encore, parce qu'on vient ? Une semaine. Une fois une semaine ? On aura bien géré. Ouais. 30 jours de riz. On va manger juste devant lui. Je les ai vus devant moi en train de se servir le riz et franchement, ça ne m'a pas dérangé. Après, il faut assumer, on m'a fait une bêtise, il faut assumer jusqu'au bout. Mais franchement, honnêtement, non. Marque a ramené deux poissons, on va manger le poisson et voilà. C'est dommage qu'on fasse un peu les repas séparés. Aujourd'hui, on est dix, on est comme une équipe de départ. On pourrait essayer de voir pour répartir un peu le riz et les poissons. Même le midi, ils nous ont dit qu'il leur restait très peu de riz. Ça fait du bien quand même, du bouillon. Bâche. Ça remplit le ventre, quoi. Tu avais une semaine de riz, en fait ? À la diète, oui. À la diète. J'ai peur d'être un petit peu limite avec les poissons. Allez, poissons ! Seb ! Seb ! Je les vois qui ne foutent vraiment rien, qui passent leur temps à dormir. Ils attendent, allongés, même pas préparés. Mais après, ne serait-ce que de tourner le poisson, participer. Une foot, rien. Ça va et vous, on va sortir le deuxième dès que celui-là est terminé. Je ne sais même pas qui c'est qui a préparé le repas midi, franchement. Parce qu'au moment de la préparation, j'étais un petit peu en train de dormir, il me semble. C'est dur de sortir de la suite de sommeil, là. C'est très fain. Je te dors, pourtant il dorme. Je peux aller chasser, je suis en même temps. Il a un char dur, celui-là. À part Marc qui va chasser, ils ne prêtent aucune attention aux choses. Ils attendent quand ils à table pour venir manger. C'est n'importe quoi, mais le pire, c'est qu'ils ne s'en rendent même pas. Tenez, les gars. Je crois que les autres, en plus qu'ils sont largement plus jeunes que moi, ou certains même vivent encore à la maison avec les parents, donc je pense qu'ils s'écoutent trop. Mais s'ils se sortaient le doigt du... Peut-être qu'ils arriveraient aussi à participer à la recherche de nourriture. Il ne faut pas l'attendre, il faut aller la chercher. C'est qu'on appelle, moi, chez moi ? C'est une poubelle de table. Des boueurs. C'est une poubelle de table, on appelle. Mais moi, tu sais, je suis beaucoup plus de viande que de poissons. Les aînés réalisent que les plus jeunes sont pour le moins léthargiques. Mais pour l'heure, chacun va devoir rassembler ses forces pour l'épreuve de confort. Faites la bouteille, Mélissa. Soignez une grande inspiration. Ah, c'est sous l'eau. Ah ouais. C'est les grilles sous l'eau. La marée qui monte. Ben voilà, il y a Pika. Le message nous fait penser peut-être à une épreuve d'apnée avec les barreaux et sur lesquelles il faut retenir sa respiration. Ou sinon, ben voilà, la nourriture, celle qu'on attend depuis un moment. Pour une grande respiration, ça peut penser à la nourriture. Pour une grande respiration, on va en avaler. Voilà, ça, c'est le jeu qui me plaît bien. Parce que moi, je suis un mangetout, je suis un gourmand. Je pense que tout le monde essaie depuis l'aventure. Bonjour à tous. Face à moi, vous êtes 10. Et parmi vous, il y a le grand gagnant ou la grand gagnante de Koh-Lanta. Vous avez tous le potentiel physique et mental pour remporter cette aventure merveilleuse. Et aujourd'hui, vous allez disputer un jeu de confort dont vous avez déjà beaucoup parlé. Puisque vous allez disputer le jeu mythique de la dégustation. Ce jeu, vous allez le disputer en binôme. Vous êtes 10, il y aura donc 4 binômes mixtes et un binôme 100% masculin. Pour déterminer les binômes, je vais procéder à un tirage au sort. D'abord, entre vous les femmes, il va y avoir 4 boules de couleurs. Vous tirerez une une. Et puis ensuite, messieurs, vous tirerez une boule. Il y aura les 4 mêmes boules de couleurs. Et puis, il y aura aussi 2 boules oranges. Ceux qui tireront les boules oranges seront les hommes ensemble dans le même binôme. Chantal, Jessica, Charlène et Mélissa. Je n'ai pas le choix. Mesdames, je vais vous demander de tendre le bras, de retourner votre main et d'ouvrir. Chantal Boulle-Blanche, Jessica Boulle-Violette, Charlène Boulle-Verte et Mélissa Boulle-Bleu. Venez vous mettre à ma gauche. Charlène, vous avez 6 hommes devant vous. Avec qui vous aimeriez faire équipe aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'aimerais vraiment faire équipe avec Marco. Parce que sur cette épreuve, il peut être vraiment redoutable. Jessica ? Je n'ai aucune préférence, peu m'importe avec qui je serai. Chantal ? Moi, je serai avec Brugnot. Mélissa ? Avec Jeff pour pouvoir partager le confort avec lui. On va voir si le tirage au sort vous donne raison ou non. Jeff ? Sébastien ? Bruno ? Nessim ? Christophe ? Et enfin Marc ? Je vais vous demander de tendre le bras et d'ouvrir. Jeff ? Vous êtes avec Jessica ? Vous êtes avec Jessica ? Rejoignez Jeff. Sébastien ? Tendez le bras. Retournez-le. Ouvrez. Boulle blanche ? Vous êtes avec Chantal ? Vous pouvez le rejoindre. Bruno ? Tendez le bras. Retournez-le. Ouvrez. Boulle bleue ? Bruno ? Vous êtes avec Mélissa ? Coucou. Charlène, vous rêvez d'être avec Marc ? C'est encore possible. Nessim, tendez le bras. Retournez-le. Ouvrez. Apparemment, son rêve s'écroule. Charlène, vous êtes avec Nessim. Et voilà les deux dernières boules qui sont oranges. Vous formez un seul et même binôme. Cool guy. Dans cette épreuve, vous devez compter sur l'autre pour espérer profiter de la récompense. Pour cette première manche, l'un d'entre vous va jouer, l'autre ne va être que spectateur. Mais pour savoir qui va déguster le hors-d'oeuvre, je vous propose d'abord de le découvrir. Apparemment, ils bougent, ils sont vivants. Ce sont des larves vivantes appelées ténébrillons. Larves de coléoptères. Il y en a 15 dans chaque verre. C'est une épreuve de vitesse. Celui ou celle qui sera le plus rapide permettra à son binôme de se qualifier pour la finale de l'épreuve. Jeff et Jessica, qui va disputer cette première manche dans votre binôme ? Tu ne le feras pas ? Ouais. Jessica dit non, donc forcément ? Ouais, mais ouais, malheureusement. C'est pas ça qui me fait peur, c'est que j'ai peur qu'après ce soit encore plus dur et qu'elle ne le fasse pas non plus. Et que je me retrouve dans une situation où je vais perdre. Jessica, c'est pas possible ? Ça bouge. Eh oui, c'est vivant. Jeff, vous participerez à la première manche. Deuxième binôme, Sébastien et Chantal. C'est moi. Pourquoi Sébastien ? Je suis chaud comme la braise là. J'ai la dalle. Mélissa, Bruno. C'est moi. Je n'ai même pas eu mon mot à dire. Nessim, Charlène. C'est moi qui vais essayer, parce que je me dis qu'après ça doit être pire. Donc vous laissez le pire à Charlène ? Ouais, je suis galant. Christophe et Marc. C'est moi qui vais commencer. Pas d'angoisse ? Pas d'angoisse, du tout. Aucune ? Aucune. Allez, première manche. Attention. Trois, deux, un, go. Ces ténébrillons ou vermeniers sont généralement servis frits ou garnissants gâteaux et cakes. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Le premier aventurier qui finira enverra directement son binôme en finale. Seule la première place compte. Christophe. Jeff, Sébastien. Ok, Nessim. C'est pas grave, c'est pas grave, t'inquiète. Désolée. C'est pas grave, c'est pas grave. Cette première manche a été très impressionnante, notamment du côté de Christophe. Vous avez avalé les 15 larves en moins de 6 secondes. Comment vous avez fait ? J'ai pas réfléchi, deux coups de mâchoire et puis on avale tout. Il faut faire un off dans sa tête, on oublie ce que c'est et puis paf, paf. Sébastien et Jeff, vous êtes allés assez vite, mais ça suffit pas par rapport à Christophe. C'est jouer à une demi-seconde avec Christophe, là. Je suis blasé. Eh ouais, frérot. Christophe et Marc, venez à côté de moi. Vous êtes d'ores et déjà qualifiés pour la finale. Après le hors-d'oeuvre, le plat de résistance. C'est la deuxième manche de la dégustation. Nouvelle épreuve de vitesse. Le plus rapide qualifie son binôme pour affronter en finale et Christophe et Marc. Eh bien, je vous invite à regarder ce qui vous attend en plat de résistance. verre de coco. Trois verres de cocotiers vivants. Comment tu veux manger ça ? Ouais, je sais, c'est dégueu. Je vous demanderai de manger tout, sauf la tête. Fais comme tu le sens. Oh non, c'était que... Faut juste que tu prennes la tête, là. C'est la tête, elle me fait peur. Mais c'est ça qu'il faut que tu arraches. Il y a des pinces sur la tête. Mais tu les arraches, tu les aimes. Il va me piquer le... Jessica, vous vous sentez prête ? Non. Bruno, vous avez entendu le message de ma fille l'autre fois. Théa qui a dit, si tu manges quelque chose, comme ça, je ne te ferai jamais plus de câlins. Mais bon, je vais défier. Face à face, trois femmes et un homme. Prêt ? 3, 2, 1, go ! Une place en finale pour votre binôme. Allez, allez, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On tire la langue dès qu'on a terminé ? Non, je ne peux pas. C'est sûr. C'est horrible. Jessica renonce. Elle n'essaie pas d'avaler ses trois verres de cocotier. Ces verres ont peu de goût, en fait. On retrouve vaguement la saveur de la noix de coco, mêlée à celle de la terre. Ok, c'est gagné pour Chantal et Sébastien. Deuxième position pour Bruno. Ah, putain. Jessica, Jeff, il a essayé de vous motiver, ça n'a pas suffi ? Non, je suis désolée, là, c'est vraiment plus fort que moi, là, c'est quelque chose qui est impossible pour moi. Rien que le fait qu'il soit vivant, même il aurait été mort, après le fait d'avoir ça à l'intérieur de mon corps, j'aurais paniqué. Chantal, grâce à votre performance, vous permettez à votre binôme d'accéder à la finale. L'honneur pour vous d'affronter Christophe et Marc. Face à face, deux binômes. Chantal et Sébastien, si vous êtes en finale, c'est parce que Chantal a gagné la deuxième manche. Face à vous, Christophe qui a gagné la première manche, et de fait, Marc qui n'a encore rien dégusté. J'aurais vous parlé maintenant de la récompense. Un pêcheur va vous prêter pour ce soir et pour cette nuit sa cabane. Ça tombe bien parce qu'il a fait les courses. Il y a du poisson, évidemment, mais il y a aussi de la viande. Belle pièce de bœuf. Pour aller sur cette île absolument merveilleuse, découvrir cet endroit vraiment typique de la Malaisie, il faut gagner. C'est une épreuve de vitesse et de relais. Vous allez devoir, à tour de rôle, manger le plus vite possible ce qui vous est proposé. Un verre blanc par personne, un œil de barracuda par personne, et puis, je vous rajoute quelques larves. Allez, pour chacun d'entre vous. Marc et Christophe, qui commencent ? J'ai commencé. Chantal et Sébastien, qui va commencer chez vous ? Moi. Chantal, instantanément. Attention. 3, 2, 1, top ! T'es trop long. T'es trop long, t'épêche-toi. Allez, va. Allez. Vous en êtes quasiment au même point. Vous avez mangé les larves, les verres blancs, vous en êtes à l'œil. Vas-y, vas-y. Voilà. Fille, le vide. De vrais carnassiers. Chantal et Marc se dépassent. Leur motivation surpasse leur dégoût. C'est dur. L'œil de barracuda a du mal à passer, mais fait pourtant un « mais » apprécié dans de nombreuses contrées. Allez, Chantal. Allez. Allez, Chantal. Allez. Je rappelle que c'est une épreuve de vitesse. Dès l'instant où vous avez terminé, vous tirez la langue. Ça donne le top départ à votre binôme. Allez, allez, allez. Prends l'avance. Prends l'avance. C'est facile. Je fais ça. Elle a de l'avance sur toi, là. Elle a de l'avance sur toi, Marc. Elle a de l'avance. Dépêche-toi. Allez. Allez, mon doigt. Attention de ne pas vous manquer le doigt. À tout est prêt. Elle a presque fini. Elle a presque fini. Dépêche-toi. Dès que c'est terminé, il faut tirer la langue. C'est terminé. Top pour Sébastien. Allez, Marc. Allez, dépêche-toi. Allez, ça ne se passe rien. Allez, Marc. Prends l'avance. Avale le darou. Allez, allez, ça ne se passe plus rien. Allez, revolle-toi tout d'un coup. Il a presque fini son oeuf. Ok, c'est parti pour Christophe. Christophe a déjà mangé le verre, les larves. Allez, allez, vite, vite. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, allez. Ça va être extrêmement serré. Sébastien face à Christophe. Dépêche-toi, dépêche-toi. Il reste un bain. Il reste un bain. Venne dans ta bouche, ça ira plus vite. Dépêche-toi. Avale. Ok, c'est gagné. Sébastien et Chantal. Bravo. Yes ! Yes ! Oh, je sais, je pue. Christophe, je te remets, j'ai fait mon maximum. Non, mais je sais, quand même, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, ça arrive. T'as fait ce que t'as pu, c'est bon. Oh ! Yes ! Putain, vous voulez ce bœuf, là ? Putain, qu'est-ce qu'on est crado. Yes ! Chantal, c'est votre deuxième victoire consécutive. Vous avez déjà remporté la dernière immunité. C'est une série en cours. Cette épreuve, je voulais absolument la gagner. Je savais que je pouvais le faire. Sébastien, vous lui devez une fière chandelle ? Ah ouais, je lui donne une fière chandelle. J'étais tellement dégoûté de perdre là sur la première manche que je lui dois en partie la victoire. Et seule la victoire aujourd'hui permet d'entrevoir cette récompense fabuleuse. une cabane au bord de la mer, perdue au milieu d'une petite île, pour tous les deux, pour profiter et pour reprendre des forces avant l'événement. Parce que le plus important, c'est pas aujourd'hui. Le plus important, puisque vos destins sont liés deux par deux, c'est demain. L'épreuve d'immunité. Si vous gagnez, vous gagnez à deux. Et du coup, vous êtes intouchable au conseil à deux. En revanche, si vous perdez, vous êtes vulnérable au conseil à deux. Celui qui aura le plus de voix contre lui, au conseil, entraînera dans sa chute son binôme. Truc de fou. C'est chaud. Restez bien concentrés. Et puis vous, Sébastien et Chantal, profitez-en. Vous allez partir tout de suite, puisque Kelana, qui est un pêcheur malaisien, vous attend dans sa pirogue pour vous amener chez lui. Filez, dépêchez-vous. Bon appétit. Belle soirée. Merci. Belle soirée, les gars. Ciao, tout le monde. De retour sur le camp, les aventuriers sont obnubilés par cette nouvelle. Leurs destins sont liés deux à deux. Risques accrus ou protections renforcées ? Je suis très content d'être tombé avec Jessica pour la suite de l'aventure, en l'occurrence demain. Je sais que elle se défoncera parce qu'il y a deux binômes que je redoutais normalement. Chantal et Sébastien, parce qu'ils vont être remontés à bloc par un repas bien mérité et indéniablement, Marco et Christophe. Eh oui. En ce qui concerne mon binôme, je pense que c'est un bon binôme parce que c'est la tête et les jambes et moi, j'ai le mental pour faire face aux difficultés et puis Christophe a une excellente préparation physique et c'est un athlète. Moi, je suis élevé à l'arillette. Le fait que maintenant, il y a deux binômes rouges, deux binômes jaunes et un mélangé. Donc, on ne peut rien prévoir. Sinon, il y en aura deux qui partiront demain soir. Si je dois repartir demain, je repartirai. Si je dois rester et éliminer deux jaunes, ça peut être super, ça peut être pas mal du tout aussi. Il y a un coin à jouer. La constitution de binôme va peut-être faire bouger les lignes sur le camp car ce sont deux aventuriers qui seront éliminés ensemble. Chantal et Sébastien sont, eux, bien loin de ses considérations. Il me tarde d'y être à la petite cabane de pêcheurs. Ça va être cool. Ouais. Ils découvrent la maison dans laquelle ils passeront la soirée et la nuit. C'est la récompense que j'attendais depuis le début de mon aventure. C'est le confort que je ne pouvais pas louper. On va visiter. Allez, petite visite. Je ne peux pas rêver mieux. En plus, on est entouré d'une belle végétation. On a une super plage à côté. Quoi de m'emmener de mieux ? On va préparer à manger tout ça dans tout ce qu'est-ce que ça va être mieux. Un petit barbec, non ? Bah oui, tout ça. Oh là là. Trop bien. Je trouve que c'est merveilleux parce que là, on ne change pas énormément de cadre, mais on vit la Malaisie. Ouah, du pain ! Oh, du pain ! Tu ne touches pas. Tu ne touches pas encore. Oh, regarde ça, le pain ! Le pain, je sens du mal. Oh là là ! Vas-y, tu m'en proupes un petit bout. Tu m'en proupes un petit bout. Tiens, tiens, tiens. Merci. Oh là là. Non, je ne mangeais même que le pain, d'ailleurs. C'est très clou d'un. Hum, avec des raisins en plus. Oh ! Hum, hum. Oh là là. Oh, mon poche. Le pain, le pain. Oh là là. Et le chudorant, il met tout, tout, en fait. Tiens, tiens, tiens. Oh, la pièce de bœuf. Non, regarde, on a même des légumes. Oh, super. Oh là là, on doit se faire une petite oratatouille, là. Une petite oratatouille, avec les bananes. Bananes. Il y a le nécessaire, pas trop, parce que ce serait du gaspillage. On ne pourrait pas finir. Quoique, il finirait tout. Oh là là. Tu ne t'as pas gâte. Là, mais ça, mais celle-là, je l'ai tellement bavée, je me l'imaginais tous les soirs depuis le début de l'aventure. Quand j'ai vu les pavés de bœuf, on aurait dit, mais une gamère devant des jeux vidéo, ou... Ah non, mais moi, ça m'a fait kilt direct, quoi, du bœuf. Et mais tu sais quoi ? Le bœuf, tu fais le poisson. Et moi, je mange le poisson. Nickel. Moi, je ne suis végétarienne, je ne mange que du poisson. Donc, c'est le binôme parfait. Donc, moi, il me laisse mon poisson, je lui laisse sa viande, et voilà. Ça fait penser, peut-être, les baraques dans la brousse, tout le monde, comme ça. Chez moi, Madagascar. Je me sens chez moi. Sébastien et Chantal ont les clés de cette cabane de pêcheurs. Ça, c'est quoi ? Ils peuvent faire comme chez eux, ils sont à la maison. On a fouine dans leurs affaires, fouine dans les casseroles, dans la vie des autres. Ça, c'est quoi ? Très, très marrant, parce que je dis, les Malaisiens, ils sont vraiment gentils pour se laisser farfouiner chez eux, quoi. Oh là 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 ! C'est quoi, ça, c'est du sucre ? Du sucre. J'ai trouvé du sucre. Mais oh là là, le sucre, mais qu'est-ce que ça me manque ? Chantal, attends, mais là, c'est urgent. Ça dit pour moi. Ça m'a trop manqué, le sucre. J'ai mangé des cuillères et des cuillères de sucre, comme ça, pure. Vinaigre. Yeah ! Par contre, l'huile, je ne sais pas. Je suis en train de blender de sucre, moi, ça, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça m'a manqué ? Coffee. Alors, bon thé, bon café, le sucre. Bon, je vais arrêter d'en manger. Ça, on n'a pas besoin. On crie avec ce qu'elle m'a dit. On vient de visiter la petite cabane. Il y a vraiment plein de trucs à disposition et je suis vraiment, vraiment, vraiment heureux d'avoir gagné ce confort et de regoûter à ces saveurs-là. Je vais les faire en julienne. Alors, on commence à préparer la salade. Comme à la maison. Un jaune et un rouge. Tu vois, on est le seul, je crois, bignôme de deux couleurs. Oh yes. Yes. Ouais. Tu te rends compte un peu ? Là, comme quoi, tu vois, là, on est blanc ce soir. Voilà, on est blanc. Enfin. J'étais ravi de tomber sur Chantal aujourd'hui. De force de caractère, on voit que c'est une ancienne combattante et qu'elle donne tout à chaque épreuve. Et ça a été un avantage énorme pour mon confort d'aujourd'hui et ça va être un avantage énorme sur l'immunité. Je pense que Chantal, ouais, c'est un très, très bon binôme. Je suis vraiment très fier d'être avec elle. Demain, t'intérêt de te donner à fond à 100%, là, je te botte les fesses. Mais t'inquiète, Chantal. J'ai pas envie d'être éliminé, moi. Surtout si c'est une épreuve où il faut galoper. Non, une épreuve. Parce que comme on est en binôme, là, il n'y a pas le choix. Il m'entraîne dans la défaite. T'inquiète, ma petite Chantal. On en a un pour deux, là. Franchement ? Ouais. On va bien manger. C'est sûr, Chantal et Sébastien vont pouvoir ce soir manger à leur faim. Mais leurs compagnons d'aventure ne sont pas en reste. Hein ? C'est qui le patron ? Jeff revient de la pêche avec une belle surprise. Incroyable. Alors ? Ah ouais. Hein, alors ? Calamar ou pas calamar ? Calamar ou pas calamar ? Et mon pied, pas mon pied, je veux dire. Trois poissons et un calamar. Énorme. Il est énorme. Ça, là ? Le plus beau du quartier, Soudar V. Ah ouais ? Le plus beau. Paisant. Il est arrivé, là, oui. Oh, putain. 5-6 kilos. C'est une belle bata. Là d'où je viens, je chasse énormément le poulpe, la sèche, tout ça. Mais là, je suis très, très content et je dois avouer que je ne suis pas peu fier de cette prise parce que... Ben, parce que voilà, c'est super symbolique et encore une fois, je pense à mon père, je pense à ma mère et surtout, je pense, voilà, je pense aussi à ma famille sur la Côte-Bleue. Ma chérie, ma nouvelle chérie, c'est toi. Fils de Docker, Jeff veut faire la fierté de ses parents et de sa région. La Côte-Bleue, c'est son ADN. Panade surf et de plongée sous-marine, il se réclame de la mer. Le soleil, les vagues, les fers en maillot, bien évidemment, c'est ce qui me fait vivre, c'est ce qui me fait vibrer. Voilà, pour moi, il n'y a rien de mieux que de me retrouver sur une plage à surfer avec mes amis ou en tout cas avec les gens que j'aime. C'est tous les éléments de mon bonheur qui sont réunis. Jeff aime son pays, la Côte-Bleue qui s'étend à l'ouest de Marseille. En tant que sudiste et en tant que Marseillais, il y a bien évidemment des chauvins et bien évidemment, on est fiers. Être fier de moi, c'est une chose, mais rendre fiers les gens qui sont de mon entourage, c'est quelque chose qui est très très important pour moi. Merci. Je vous en prie, mademoiselle. Mais ce grand gaillard qui se rêve en champion a besoin de sa maman pour revigorer sa confiance en lui. On a beau, comment tu vas faire toi qui aimes le sucré ? Je vais prendre des bananes, des pommes, des... Des pommes ? On nous a enfouichés, je vais me trouver un truc. On est très proches et que, bon, on a un peu... Le cordon n'est pas coupé encore. Voilà. On se disputait beaucoup aussi, mais on est complices. Je te connais. Pourquoi tu me connais, toi ? Pourquoi ? Tu es peste. Oui, c'est moi la peste. Ambitieux mais colérique, ce Marseillais fort en verbe peut agacer, la provoque, c'est sa façon d'être. Je vais aller au front, c'est normal. C'est comme il est. Les gentilles, tu es serviable, tout ça. Mais après, quand il déclenche, il déclenche. Non, non, je ne vais pas faire le branquignon, le trinquette. C'est quoi ce truc ? Un calamar. Un calamar ? C'est ça un calamar ? Un mystère, chez calamar, c'est pareil. Pourquoi ? Je suis content. Il est fier de lui. On ramène trois beaux poissons et un beau calamar, donc une belle pêche. Comme ça, ça va nous permettre de pouvoir bien manger tous ensemble. Un calamar ? Bien. Déjà, j'ai eu les yeux, le bec. Je n'ai jamais vu un calamar aussi gros, c'est un très très bel plaisir. Franchement, c'est une très belle prise. Et puis c'est délicieux, c'est exceptionnel. Donc nous allons nous régaler ce soir. J'avais jamais vu une sèche comme ça. C'est vrai que c'était assez répugnant. Je me suis dit je vais le manger, je ne vais pas le manger. Après, j'ai fait confiance à Jeff parce que je sais qu'il en pêche souvent, il le cuisine souvent. Bon là, il n'avait pas tous les ingrédients pour, mais il savait ce qu'il faisait. Donc au moins, ça m'a forcée à découvrir de nouvelles choses. C'est délicieux. Mamma, mamma, on va se régaler avec ça. On n'a rien à me dire au pêcheur. C'est énorme, mais grave. Je n'aurais pas une alien. L'épreuve de la bouffe, c'est ce soir aussi pour moi. Moi aussi, je n'ai jamais marre de ça. Je ne connais pas, moi. C'est pour ça, c'est le pêcheur. C'est le problème. C'est bon. Attends. C'est délicieux. Hein ? C'est délicieux. Tu seras ? Non, je ne sais pas. Tu manges pas mon os de riz. Comment tu craques ça ? Mais viens, allez. Non, mais il faut goûter. Je n'arrive pas à le craquer, moi. En tout cas, c'est bon. Kill crud, Jeff. Est-ce qu'on mangerait du poule ? C'est la première fois que je mange du poule et c'est très bon. Ça se mange, ça ? Il y a tout qui se mange. Jeff, tu as fait une chumage. Je remercie Jeff pour cette découverte culinaire. Jolie prise, Jeff. Bravo. Bravo. Merci, merci. Pour le pêcheur de poule, pipipip. Wouhou. Merci. Tout le monde va dormir avec le bite blindé. Tchalet. On va dire qu'on va presque trop manger ce soir. Ça fait du bien, là. Surtout qu'on avait besoin. Bonne petite soirée. Merci aux pêcheurs qui nous ont fait rêver ce soir. Grâce à Jeff, les aventuriers sont repus et le Marseillais n'est pas peu fier. Mais ce n'est rien à côté du repas gargantuesque que s'offrent Sébastien et Chantal. Un petit peu de sel. Le menu gavé. Le menu gavé. Jusqu'à la plus pour manger. Ah oui. C'est pas de la portion de coquillettes, là. C'est vrai ? Ça, c'est pas bon. Alors, voyons. Oh là là. Oh ouais. Oh là là. C'est bon ? Oh là là. C'est bon ? C'est bon. C'est un délice. Qu'est-ce que c'est bon. C'est vraiment le petit repas qui me manquait, là. La viande, elle a fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. C'est terrible. C'est terrible. C'est une sensation que j'avais pas depuis plus de trois semaines qu'on est dans l'aventure. Et j'en rêve tous les soirs. Si j'avais perdu ce confort, j'aurais été très, très mal sur le camp, à savoir qu'il y avait une pièce de bœuf qui attendait quelqu'un d'autre que moi. Mais c'est bon, je l'ai eu. Ah ouais, c'est trop du bien. Trop, trop du bien. Non, non, mais là, franchement, je suis vraiment trop content, là. Mais c'est... Si je pouvais avoir de la viande comme ça tous les jours ? Non, mais c'est trop bon. Bon, maintenant qu'il a bien mangé, bien reboosté. Je pense que demain, il sera un bon adversaire pour les autres. Demain, je te fais la promesse que le totem, il est pour nous. Premier totem du binôme blanc. Ouais, c'est ça. Et quoi qu'il arrive, il y en a deux d'une même équipe qui va sauter. Parce qu'à mon avis, nous deux, je pense que... Après, il faut tout faire pour gagner, mais je pense pas qu'on est dévoqués. Il y a des gros risques qui voient Jeff. Ça veut dire que Jessica, elle sort avec. Donc Jeff et Jessica. Sauf s'il y a une humilité. Le binôme le plus à risque, c'est Jeff et Jessica. Même s'ils sont des maillons quand même assez forts, ce serait vraiment un vote de couleur, simplement, sans regarder les mérites. Chez les jaunes, le binôme le plus fort, c'est Marco et Christophe. Ouais. Parce que le binôme le plus faible, c'est Nessim et Charley. Sébastien serait du même avis que moi que de voter les personnes méritantes. Malheureusement, elle a trop peur de vexer ou de blesser son ancienne couleur en votant quelqu'un de sa couleur, même si lui serait prêt à voter Nessim et Charley, par exemple. Nessim et Charley, au niveau des duos, c'est celui qui est le moins équilibré, le moins performant. C'est celui le moins fort. Tous les arguments qu'elle a pu développer à travers la discussion qu'on a eu ce soir, je les entends bien et je les comprends bien. Si on inclut les notions numériques et qu'on regarde la globalité des binômes, on était vraiment d'accord que le binôme Nessim-Charlène est potentiellement le moins méritant. On a remis. On a bien mangé. C'est bien cette sensation d'avoir l'estomac rempli. Trop bien. Je suis bien. Il manque juste un petit somme bien réparateur et là, je vous jure que je suis requinqué comme un frit comme un gardon. Allez, c'est parti. Mon kiki. Allez, c'est un vécu de voler pour passer une bonne nuit. Je crois que je ne vais pas faire l'enfer, tu vois. Oh, je m'en fous. Ciao. A demain. Bonne nuit. Bonne nuit et puis pas le pas de bouffe, s'il te plaît. A vous de tenter votre chance. Les 3000 euros mis en jeu ce soir sont peut-être pour vous. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Qu'a rapporté Jeff de la pêche ? 1, une raie. 2, un calamar. Appelez le 3680 ou envoyez un ou deux par SMS au 71414. Vous avez 5 minutes pour jouer et vous serez contacté tout à l'heure si vous êtes le gagnant. En Malaisie, au matin du 25e jour, dans une maison de pêcheurs loin de tout, Chantal et Sébastien profitent de leur récompense. Tu as un champagne ? Oui. Tu as bien dormi ? C'est bizarre. J'ai bien dormi les premières heures et après, j'ai été réveillée par une armée mystique. Ah ouais ? Quand je voulais rouler, j'aimerais bien avoir cette vue chez moi. Une bonne nuit, c'est vraiment du bien. C'est une vraie carte postale. C'est magique, je suis au paradis. Je ne pouvais pas rêver mieux qu'on me récompense. Franchement, c'est la plus belle récompense et on l'a eu avec Chantal et c'est vraiment merveilleux. On va essayer de capter un petit peu de musique parce que je ne comprends rien ce qu'ils disent. Et voilà. Une petite tartine au sucre, plus un petit peu de musique. Trop bien à la maison. Trop bien. Bon, après, je ne comprends absolument pas ce qu'il a dit, mais je ne peux pas taper du bien au moral. On va être en fond parce qu'on va revenir sur le quai. Tout le monde va être en train de dormir complètement chaos. Nous, on va arriver, on fait les ballons. J'ai pas envie que ça se finisse ce moment-là. Mais tout a une fin et c'est rempli de sucre et de souvenirs que Chantal et Sébastien s'en vont. C'est ça. Merci beaucoup de ça. C'est une super ballon. C'était vraiment bien. la petite maison de pêcheurs. Sur le campement, Marc est allé pêcher de bonne heure pour offrir un semblant de petit déjeuner aux jeunes de son équipe, notamment Charlène et Nessim, l'ange Vincent qui doit les remobiliser. 2 apnées, 2 poissons. Pour 4 ? Bien. Ça fait ? Ça fait un peu plus chacun. À 1 mètre, 2 requins autour de moi. Ah ouais ? Ouais. À 1 mètre. Qu'est-ce que je vois comme ça, tout d'un coup, qu'il passe devant un requin. Oh ! Et puis un deuxième. Et ils ont avancé et puis j'ai tiré un poisson et je me suis dit c'est pas rassurant. Ils viennent, vous, les poissons ? Ils ont les dit ce matin ? Ouais, avec... Ils sont chauds. Ah ouais ! Ce matin, je me suis réveillée, je me suis dit mais qu'est-ce que... Il y a des poissons qui ont apparu sur le barbecue comme ça et ce Marco déterminé dès le matin, il a été pêché alors que nous, on était en train de dormir. Vous êtes prêts à manger ? Yes. Ouais, franchement, nickel. On se réveille et on a deux poissons pour pouvoir déjeuner donc que demander de plus. On est bien. On est gâtés par Marco et Chris. Je vais essayer de les rebooster mais à un moment donné, voilà, j'essaie d'être hyper cool mais là, je ne peux plus rien faire. Je peux... Je ne peux même pas les porter. Je les porte déjà. Je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus quoi faire. Marc est inquiet. Il sent que le binôme Charlène Nessim est en train de flancher face à la difficulté de l'aventure. Or, il a besoin d'eux pour rester majoritaire. Il n'y a pas un petit moment pour discuter tous les trois, tout à l'heure. Non, mais tu veux discuter de quoi ? C'est bon, Marco, chacun fait sa vie. Voilà. Écoute, c'est vrai, moi, j'en ai marre de discuter tout le temps. On fait l'aventure comme on le sent et voilà, il n'y a pas à discuter sur un million. Moi, je peux dire une chose, j'ai une fille de 15 ans, elle a 10 fois plus de courage que Charlène. Et aujourd'hui, ma fille, elle sera en train de se battre et je ne me poserai aucune question. Il n'y a rien avec toi de l'autre côté ? Encore. Charlène, elle est cocoonée et dans la mesure où elle est cocoonée, c'est trop dur pour elle et puis, elle n'accepte pas de se faire mal. Vous savez quoi, le plus dur ? C'est mes sourcils. Les poils doivent être tellement longs, je ne dois ressembler à rien du tout. C'est juste une question d'éducation. Ça t'aime bien ? À 21 ans, Charlène est encore une petite princesse. Elle rousse, c'est pas top, mon chéri. Qui aime être dorlotée par son papa. C'est cool ? Ouais, c'est pas mal ça, ouais. Allez, j'essaye. C'est vrai qu'on a une relation très fusionnelle, on est très très proche, on aime se retrouver, on a besoin. Je pense que ça ne changera pas pour le moment. Alors ? C'est un peu court, ma fille. C'est trop court ? Ah oui, c'est trop court. C'est trop court ? Ouais, je donne un avis, j'ai pas trop d'impact, parce que quand elle a choisi quelque chose, j'ai pas trop le choix, quoi. Mais bon, c'est bien, écoute, ouais, c'est joli, ouais. C'est toi qui vois. C'est pas qu'elle était étude, c'est qu'elle est décidée et des fois, on a du mal à lui faire sortir quelque chose de la tête. Elle arrive toujours à ses fins, quoi. Fille unique, Charlène peut être capricieuse et elle le revendique. Je le sais très bien que je suis un peu égoïste, elle m'aime beaucoup. C'est vrai que, voilà, c'est un gros défaut, mais j'aime bien, voilà, que ça tourne un peu autour de moi et là-dessus, j'ai du mal à changer. J'essaye, mais c'est difficile. Moi, je me suis vraiment défoncé pour rester dessus, nous faire avancer. Franchement, je vous prie. Oui, nous aussi, on se défonce pour avancer, mais voilà, pense à toi avant de penser aux autres. Que je pense à moi avant de penser aux autres ? Oui, pense à toi. J'ai pas envie de suivre cette stratégie de Marco, des jaunes, voilà. Depuis que Cédric est parti, on a dit maintenant, chacun fait sa vie, et il faudra plus compter sur moi. Et c'est vrai que Marco le prend très mal parce que du coup, il sait qu'il est en danger. Ne met pas le couteau sous la gorge comme ça, alors que c'est pas du tout... Bref, stop. Je peux pas tout faire tout seul et je peux pas arriver à la fin tout seul. C'est pas possible. La coopération, c'est important et je suis juste désolé de pas trouver des gens qui coopèrent autour de moi. Ils ont mangé le poisson que j'ai ramené quand même parce que c'était agréable au petit-jeuner. et puis ils ont fait la plage, un stop au poisson, et puis après, la cabane, ils sont réallongés pour dormir. Fabuleux. Fabuleux. Ça va être dur d'avancer dans la vie comme ça. Très très dur. La solidarité des ex-jaunes chancelle, ce qui agace Marc. Le chef d'entreprise se sent du coup en danger. Car il y a autant de rouge que de jaune. Et devant le laisser-aller de Charlène, Christophe pourrait enfin faire le vote dont il rêve depuis toujours, bien qu'il soit jaune. Moi, je pense que je vais voter contre Charlène parce que c'est la personne avec qui j'ai moins d'affinités. Il faut être clair. Donc voilà, en même temps, c'est pas une grande perte entre guillemets sentimentale que je vais avoir. Je pense que c'est dommage de savoir qu'on a les cartes en un. On peut se tomber, c'est mort. Ils sont en out. Je pense que là, c'est pas une binde. Je peux me dire un aveugle en fin de vie. Ça te dirait de retrouver la vie. Je ne sais pas, c'est pas ça. Moi non plus, j'ai mal en tout. Mais c'est pas mal. Je ne me vois pas voter contre quelqu'un d'autre. C'est un mal pour les jaunes. C'est très dommageable pour l'équipe. Mais pour moi, personnellement, ça ne fait ni chaud ni froid. Non, t'es inquiétant, je serais passé pour lui. Non, mais c'est très bon. J'aime bien quand les gens ils respectent leurs engagements. Ils étaient dedans et c'est super. Je suis fier d'être mon pote. Je suis fier d'être mon pote aussi. C'est pour ça que tu es à chaque fois. Là, tout à l'heure, Christophe, il a dit qu'il votait Charlem. C'est ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit. Pour contre, s'il me retourne, on est là. C'est le chat. Parce que ce qu'il a dit, c'est que je ne leur fais pas confiance. Christophe, c'est malheureux, il est gentil, mais c'est clairement le rouge dans ce genre. Les rouges, c'est pour ça qu'ils n'avaient fait un par un. Pour moi, ils sont au moins ils jassent. Et ils continuent tout rouges d'un coup. Et si on est cinq, il a voté Christophe. Et Christophe, il y a le bidon, il tombe. Il y a une pro à jouer, mais... Tout le monde s'est à peu près mis d'accord. On dit, c'est bon, on vote Charlem aussi, mais on les fait sortir par rapport à l'arrêté de fatigue. Autrement, on les prend le courrier, on vote à cinq Christophe ou Marco. Ça serait vraiment jackpot. Parce qu'on peut faire d'une pierre deux coups. On vire deux personnes super fortes. On va essayer. Et si ça passe, on est vers un Christophe. On va être Charlem, Nessine, Seb. Nessine et Charlem qui sont fatigués. Seb qui est guerrier. On a un cinq qui pourra rien faire. On a parlé avec Jess, il y a un coup à jouer. Mais Charlem et Nessine, qui sont un peu faibles. On pourrait, ça serait le vote évident pour les sortir. Et la deuxième option, ça serait de sortir un binôme fort. On faudrait le prendre marre par surprise. C'est ça l'histoire. Voilà, c'est tout. Maintenant, après, encore l'immunité à jouer. Donc, qui va l'avoir ? Bon, maintenant, il y a tellement d'inattendu, ça n'est pas une option. Les méninges turbinent sur le camp, mais ces discussions sont interrompues par le retour de Chantal et Sébastien. c'est bien. Oh God ! C'était bien ? Oui, c'était magnifique. La cabane de pêcheur, magnifique. C'est vraiment atypique. Franchement, j'ai dit plusieurs fois que j'avais l'impression d'être dans une bergerie en Pays-Basque. J'ai toujours serré. Alors, on avait deux poissons, c'était donc pour moi, une 500 grammes de viande, de bœuf, qui s'est tapé lui, papaye, banane, ananas, un litre de jus d'orange. Évidemment, on s'est jeté dessus tout de suite, on va laisser manger. Trois gros, énormes pains sur la fin. Oh putain. Terrible, terrible, terrible. Et là, je vois les deux gros pavés de bœufs jeter là. Sébastien m'a raconté qu'il avait mangé du bon pain. Ça, c'est une chose qui me manque, qu'il avait mangé une belle pièce de bœuf grillée au barbecue. Quelque chose qui me manque aussi énormément. Voilà, et je suis très content pour lui parce que c'est mon pote, mais ça fait, c'est dur parce qu'on a un vrai bien en jeu aussi. Et tu sais ce que j'ai fait ? On arrive ? Alors, il fallait tout fouiller, tu vois, parce qu'en fait, on avait accès à tout. Là, on voit, mais un énorme, un énorme bocal de sucre, rempli de sucre, tu vois. Et on commence à visiter avec Chantal. Moi, je bouffe le bocal de sucre, je ne suis pas une cuillère, je bouffe le sucre comme ça. Mais des cuillères, mais de ouf, le sucre, même à la cuillère, c'est vrai que, moi qui suis très très friand de sucre, c'est quand même un gros point positif pour l'épreuve qui va suivre pour Sébastien parce qu'il va être telle une dynamite. Mais bon, après, à nous de faire éteindre la mèche. Cette récompense a redonné des forces à Sébastien et Chantal. Un bel avantage, avant une épreuve d'immunité capitale, disputée par binôme, elle peut s'avérer être un tournant de l'aventure. Qui se ressemble, s'assemble pour rester ensemble ? Ça annonce que ça endure. Ça annonce qu'on endure. Pourquoi ça semble aussi ? Je suis lié. Je pense qu'on est lié, ouais. Le tirage au sort a fait que l'épreuve d'hier nous a regroupés par binôme. Et là, c'est juste terrible parce que celui qui sera le plus voté l'entraînera pour son élimination son binôme. Compliqué. Vu le fait qu'on a joué à deux, cette immunité est deux fois plus importante que les autres parce que ça peut créer une gouffre énorme entre l'équipe rouge et les jaunes. On passerait de 5 à 5 à 5 à 3. Donc 5 rouges, 3 jaunes. Qu'est-ce qu'on veut faire de plus ? Bonjour à tous. Bonjour. Aujourd'hui pour disputer l'épreuve d'immunité, vous le savez comme hier, vous allez disputer cette épreuve en binôme. C'est-à-dire que Jessica vous serez associée à Jeff, Chantal toujours avec Sébastien, Nessim avec Charlène, Marc avec Christophe et enfin Mélissa avec Bruno. Ça veut dire que vous allez gagner à deux si vous remportez l'épreuve et que vous serez intouchable demain au conseil à deux. A l'inverse, si vous perdez, au conseil, vous savez que vous pouvez être éliminé aussi à deux. Si l'un d'entre vous a le plus de voix au conseil, eh bien cette personne-là précipitera dans sa chute son binôme. Demain au conseil, deux d'entre vous seront éliminés. Chantal, le totem est remise en jeu. Merci. Alors l'épreuve d'aujourd'hui, elle est à la fois physique et intellectuelle. L'objectif final pour chaque binôme, c'est d'être capable de reconstituer deux colonnes. Une colonne sombre et une colonne claire. Chaque colonne, c'est huit morceaux. Pour l'instant, les morceaux sont en mer. Il va falloir aller les récupérer. Et ensuite, les placer, ces morceaux, de telle manière que le dernier puisse faire coïncider sa ligne orange avec la barre de contrôle qui est ici. C'est un relais. L'un d'entre vous devra constituer la colonne sombre, l'autre devra constituer la colonne claire. Bruno Mélissa, qui commence ? Moi. Christophe Marc ? C'est moi qui commence, Denis. Charlène Nessim ? Nessim. Sébastien Chantal ? C'est bon. Jeff, Jessica, 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 allez vous mettre en place. N'oubliez pas que gagner cette épreuve, c'est vous assurer à deux de poursuivre l'aventure. Attention pour le premier dans chaque binôme. 3, 2, 1, go ! Première étape, récupérer en mer les pièces des colonnes à monter. Sous-titrage Société Radio-Canada Ah, Sébastien a un problème. Le basque ne parvient pas à défaire le nœud. Il perd de précieuses secondes. Allez, Sébastien ! Allez, yes, allez ! Sur la récupération des pièces de bois, avantage, un marque. Deuxième pour l'instant, Nessim. Troisième, Mélissa. Allez, pas si à trienne, Jessica. Certains commencent leur empilement. Seule obligation, faire coïncider un trait orange avec les barres de contrôle. La ligne orange de la dernière pièce de bois doit coïncider au millimètre à la barre de contrôle. Il faut trouver le bon enchaînement des huit pièces pour arriver à coïncider exactement. Ça se verra du tout à chaque fois. Retourne à celui-là. Juste devant toi. Retourne dans l'autre. Retourne-le. Le quel ? Le gros au milieu. Celui-ci ? Oui. Il change. Allez, Sébastien ! Il est en temps dans l'eau. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il glande ? Enfin, Sébastien arrive. Il peut rattraper son retard car personne n'a encore réussi à constituer la première colonne. L'avant-dernier, retourne-le. Ça sert à rien de retourner ce d'avant. Il faut échanger mais retourner, ça sert à rien. C'est pas bon là ? C'est bon ? Non, c'est pas bon. Non, c'est pas bon. Je vous rappelle que pour reconstituer votre colonne, vous devez utiliser 8 pièces de bois. C'est impératif. Yes ! Ok, c'est bon. Je vous en ai. Jessica a fait le bon agencement. Jeff fonce chercher les pièces de la seconde colonne. Et moi, et moi ? Ok, c'est bon. Attends, je te t'avais la même, Bruno. Vas-y. Voilà. Ok, c'est bon. Pour l'instant, avantage à Jessica et à Jeff qui sont en tête. Suivi par Bruno et Mélissa. Allez, allez, rattrape ! Allez, 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 allez ! Le Marseillais empile déjà les morceaux de la deuxième colonne. C'est bon, là ? C'est bon ? C'est bon ? C'est bon ? Ok, c'est bon. Nessim réussit et passe le relais à Charlène qui part sans grand entrain. Denis, 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 Denis ! C'est bon. Allez, allez, je t'en vais pour bien me taper dans la main. Faites-moi rêver, s'il vous plaît, Denis. Faites-moi rêver, s'il vous plaît. La victoire, elle est pour Jessica et Jeff. C'est pour nos mères ! C'est pour nos mères ! Désolé, je s'en vais pas aller. J'ai essayé de torcher le plus possible sur la tour. La tour, je l'ai fait un de deux. Ouais, mais... Jeff, Jessica, bravo. Les jours se suivent et ne se ressemblent pas. Autant hier, ça avait été médiocre, autant aujourd'hui, c'est remarquable. Qu'est-ce qui fait la différence, Jeff ? Aujourd'hui, ce qui a fait la différence, c'était notre motivation. Notre motivation, c'était nos moments. Et je pense que c'est ce qui nous a mené à cette victoire. Je suis particulièrement fier de cette victoire et d'autant plus de la partager avec mon petit samouraï. Je suis très content. Heureux ? Ouais. Jeff, Jessica, ce totem, il est pour vous deux. Grâce à ce totem, vous êtes un touchable de main au conseil. Et ça a une valeur inestimable. Bravo à vous. À nos mamans. À nos mamans. Exact. On aime bien cela. Pour tous les autres, il va falloir réfléchir, car vous le savez, vous serez éliminés par deux. Celui qui aura le plus de voix contre lui, entraînera dans sa chute le deuxième membre de son binôme. Rendez-vous demain soir au conseil. À demain. Cette victoire est un grand soulagement pour Jeff et Jessica. Ils reviennent sur le campement apaisés. Je suis complètement souri. Jeff et moi, on a brillé. Du coup, le totem, il est là. Il ne bouge pas. C'est le pied. Surtout qu'on se sentait quand même plus ou moins menacés. Surtout Jeff. Allez. Bonne fois. Bon, on va essayer. Étant donné qu'il ait déjà été sorti, c'était risqué. Est-ce qu'ils n'allaient pas le ressortir maintenant ? Dans ce cas-là, m'entraîner dans sa chute. Voilà. La question ne se pose plus. Nous dormirons tranquillement. Ils sont bien débrouillés. Ils ont été super forts. Oui, c'est clair. Ils ont été super rapides. Il y avait même des binômes bicolores. C'était sympa comme effraie. Il y a encore des couleurs ? Jessica et Jeff, ils sont des anciens rouges comme moi. Et on compte sur notre unité des anciens rouges pour faire face au vote des anciens jeunes. Et du coup, à chaque fois que l'un d'entre nous gagne, on est super contents. Et en plus, la pêche a été bonne pour Jeff et Bruno. Alors ? On a pris quatre. Bruno a pris un. Belle journée pour les ex-ting. Une belle pêche avec Bruno. Qu'est-ce que vous voulez de plus aujourd'hui ? Je ramène le totem. J'ai des poissons. On va dire que la vie s'adoucit de jour en jour. Les gens les manquaient. Un monstre aux orbes. Un monstre, celui-là. Un monstre. Les gars, ils ont rassuré. Ils ont pêché plein de poissons. Et puis, en fait, ils étaient à côté de nous. Donc, ils nous les sortaient de l'eau. On les récupérait de l'arcon. Puis, on les écaillait. On les vidait tout direct. Comme ça, pas besoin de le faire dans le sable. C'est déjà prêt. Du bon poisson soufflé ! C'est une belle pêche. Bon, bon appétit. C'est bon. Là, il faut faire pour tout le monde. Et là, je peux te dire ça, c'est du poisson frais. Ça ne peut pas être plus frais. Je crois que je n'aurais jamais mangé autant de poissons de ma vie. Bravo. C'est le 26e jour de l'aventure. L'aube d'un conseil crucial où deux naufragés seront éliminés. Là, on va voir les gens se lever, passer là, voir s'il y a une de coco. Et après, ça manger là-bas. C'est le maximum de ce qui peut marcher. Ah ben là, il y a une non-participation active de Nessim. Il est le premier à se coucher le soir. Il est dernier à se lever le matin. Il traîne de l'endroit où on dort le soir jusqu'à l'endroit où on dort dans la journée. Et au passage, il regarde s'il y a un truc à manger. S'il y a un truc à manger, il s'arrête. Et s'il n'y a rien à manger, il va directement s'allonger. Et là, il me dit, je suis crevé, j'en veux plus. Charlène, depuis le début, ne fait rien du tout. J'ai commencé à réfléchir pour faire cette huile. Pour faire ? L'huile. Pour sortir les jeunes aventuriers de leur torpeur, Marc lance un nouvel atelier. Moi, je suis chaud pour faire ça. On est qu'il y a de la bouche. L'angevin souhaite fabriquer de l'huile de coco, une activité ambitieuse. La marque est en train d'ouvrir des noix de coco. Et on va râper des cocos, on va voir cinq, pour essayer d'un extrait de préparer de l'huile de coco. C'est vrai que Marco, Bruno et Chantal se dévouent beaucoup. Heureusement qu'ils sont là, oui. C'est un peu les papas et mamans qui s'occupent un peu de nous, des fois. C'est vrai. C'est peut-être l'âge. L'âge qui fait que, voilà, ils sont, mentalement, sont beaucoup plus forts que nous. Les jeunes, c'est ce qui leur permet de faire toutes ces activités et de tenir et d'être plus robustes que nous. Ça râpe bien ? Ça va. Bonjour, tout le monde. Salut. Salut, je suis. Faut que tu râpes comme ça ? Faut rappeler cinq cocos comme ça. Ouais. Et puis j'espère surtout qu'on va avoir de l'huile au final. Il y a un petit peu de changement avec Sébastien depuis qu'on est parti de la maison du pêcheur. Parce que maintenant, il met la mal à pâte. C'est une personne en plus qui participe et qui s'est réveillée enfin. Voilà, parce que sinon, on aurait venu, on finit par faire un Koh-Lanta de dormeurs, quoi. C'est tous en train de dormir. Il n'y avait rien de vraiment excitant à partager avec des personnes qui ne font que dormir. Parce que si on continue comme ça, on va faire un Koh-Lanta du troisième âge. Et on va faire frire du poisson. Du poisson frit. Ça va être cool, franchement, ça va être génial. On va retrouver encore de nouvelles saveurs. On serait les premiers aventuriens à faire de l'huile. Sébastien est enchanté de tenter une nouvelle expérience culinaire. L'huile étudiant en agroalimentaire. Faire de l'huile de coco, c'est assez simple. On ouvre les cocos. Une fois qu'on l'a râpé, on va mettre dessus de l'eau chaude. On va bien malaxer. On presse très fort. On le passe dans un tissu. Pour enlever les derniers petits dépôts. Regarde déjà le gras qu'il y a. Et si tu fais une boule et que tu presses ? On peut essayer. Voilà. Donc là, ébullition. Ça, on pose à ébullition. Et ensuite, on le fait bien chauffer. Et une fois que le jus aura bien chauffé, eh bien, on va laisser reposer, refroidir. Et on va laisser l'huile se mettre à la surface. On la voit bien, bien, bien. Ensuite, on a juste à récupérer l'huile à la surface avec un coquillage. Et on a de l'huile. On va pouvoir couper des morceaux de poisson et les faire revenir dans l'huile. Et c'est de l'huile qui va se garder ? L'huile, ça le garde. Il ne va pas y en avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup. Putain, pour lui, coco ou verre, on va avoir... Je ne sais pas si ça, j'ai un militaire. Quel intérêt, quoi. On va avoir... J'espère que ça va servir à quelque chose. Mais tu sais quoi ? Au moins, on pourra faire rissoler, à la limite, tu vois ? Rissoler et puis on a du lait de coco. Je ne vois pas l'intérêt, en fait, de ce qu'on va en faire. Certes, ça peut changer un peu. Mais ça dénature quand même la qualité du poisson. Est-ce qu'on peut se permettre de mettre du lait de coco, l'huile, je ne sais pas comment je peux appeler ça, sur un poisson qu'on a chassé ? Moi, parce que je ne préfère pas. Jeff n'est pas emballé par le projet de marque. Le Marseillais préfère partir pêcher avec son binôme, Jessica. Pour la jeune femme, c'est une grande première. Là, je pars pour une nouvelle aventure, une nouvelle découverte et vaincre une sacrée peur. C'est-à-dire que je pars pêcher avec Jeff, mais vraiment dans l'eau, avec le fusillard. Et que je n'ai peur que d'une chose, c'est des requins. Je le sais qu'il y a des requins. Ils en voient depuis le début. J'ai envie de vaincre ma peur. J'ai envie d'affronter l'océan avec ces requins-là. C'est très, 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 très dur d'affronter ces peurs. Tu fais du bruit. Tu vois, tu fais des peurs, tu tapes, tu fais tout ça, d'accord ? Et la poêle, c'est jamais vers moi, OK ? Protégés pour le conseil de ce soir, Jeff et Jessica peuvent se concentrer sur la vie de Caen. Ce qui n'est pas le cas des autres aventuriers. Et notamment des ex-jaunes. Leur alliance a l'air de se fissurer. Mais si, mais Charlène, c'est vrai que si on le fait au mérite, il ne fout plus rien. Charlène, elle ne fait rien depuis première réunification. Charlène et Nicime sont trop faibles. C'est vrai qu'au mérite, c'est les deux personnes qui méritent le moins de rester à l'heure actuelle. Non, mais Charlène, c'est une fille à papa, là, elle m'énerve aussi. Elle ne fout rien sur le cas et sur les épreuves, elle ne fait rien non plus. C'est bon, quoi. Charlène leur est d'autant plus inutile qu'elle refuse de voter comme eux. La jeune femme contrarie les plans des jaunes. C'est B. Marco nous en veulent parce qu'ils ont très peur pour leur peau. Marco vit très très mal le fait qu'on ne suive pas sa stratégie. Il voudrait que ce soir, tout le monde vote Mélissa. Sauf que pour moi, c'est hors de question. Moi, je lui avais dit dernier vote. OK, tout le monde vote Mélissa. Mais après, chacun fait ça. Je lui avais dit. Après, chacun fait son vote comme il le fait. C'est même carrément égoïste parce que Marco, il pense à lui, mais il ne pense pas aux autres. Si moi, je n'ai pas envie de voter pour un tel ou un tel, c'est mon choix. Nicime, pareil. En vrai, la seule personne qui serait prête à dégager, c'est qui ? C'est Mélissa. Et Mélissa, elle est quoi ? Elle est avec Bruno. C'est-à-dire que Bruno, il passe tous les soirs avec lui à lui mettre le feu, à rester avec lui. Et Marco, il le fera à l'envers. Mais bien sûr. Marco, il y a des comportements que je ne tolère plus à ce stade de l'aventure. Quand je vois qu'on nous rabaisse comme ça et qu'on nous fait passer pour des gens qui ne foutent rien, je ne peux pas laisser passer ça. J'ai envie de me défendre en votant ce soir Christophe et Marco. Tu sais très bien qu'il pense qu'il y a lui. Il est à fond dans ses stratégies de merde, là, quitte à... Il veut faire dégager des gens qui ont plus de mérite que lui. Je ne suis plus la stratégie de jaune parce que je m'entends très bien avec les rouges. Les deux personnes qui j'aurais voté, c'est Mélissa et Christophe. Mais Mélissa, il est avec Bruno et je ne veux pas voir Bruno partir. Et Christophe, il est avec Marco et Marco, je ne veux pas le voir partir. Donc, ça va être dur. Nessim et Charlène ne veulent pas faire tomber Bruno qu'ils jugent méritant. Ce faisant, ils mettent leurs camarades ex-jaunes dans l'embarras, voire en danger. Charlène et Nessim ne vont pas voter Mélissa comme c'était prévu. Je n'ai jamais vu une équipe qui a un avantage comme on l'a vu et qui est finalitaire. Moi, je prends ça comme si c'était une trahison. Bruno ! Les plus gros traîtres et les plus gros mensonges, ça aurait été eux qui les auront fait. Après, il y aura d'autres monde qui fait qu'on va pouvoir rebondir les gars. Là, je serai de la partie. Non, je serai de la partie. C'est pas longtemps, mais pas moi. Je vois. Je vois quand même. Je ne voterai jamais contre eux parce qu'on a un pacte et parce que pour ma sauvegarde, j'ai besoin d'eux. Moi, j'ai toujours appris une chose, c'est que la personne la plus importante, c'est moi. Je dois me protéger. Donc, même s'il ne faut rien, je suis prêt à aller faire avancer avec moi parce que sans eux, je ne peux pas avancer. Il y a un, deux, trois qui peut aller jusqu'à la boussole si j'aime bien ce mon truc. Au moins, un, deux, trois. Moi, je sais que je serai avant Seb. Si, si. Je peux tout à fait être menacé ce soir. Il y en a un qui n'est pas du tout menacé, c'est Seb. Parce que Seb, il est en binôme avec Chantal. Donc, Seb, il est vraiment tranquille. Et moi, je suis en binôme avec Christophe. Et puis Christophe, il énerve pas mal sur sa gestion de la bouffe. Donc, les rouges, ils pourraient tout à fait décider de nous sortir. Par contre, ça veut dire qu'ils se tapent encore Nessim et Charlène, les lions de mer de Koh-Lanta pendant deux jours de plus. Moi, c'est pas dur, ils vont me faire sauter en premier. Les questions se posent pas. Les Charlène et Nessim ne veulent pas nous dire qui ils votent. Donc, quand même, maintenant, on est bloqués. On est bloqués. Mérite ou stratégie ? Les ex-jaunes ne savent pas à quel sein se vouer. Les réflexions des ex-jaunes sont interrompues par le retour de Jeff et Jessica. La jeune femme a pêché un poisson. J'ai arponné un poisson. J'ai tiré. J'ai eu... Ah, je suis aux anges. On m'aurait dit que j'allais aller dans pleine mer avec un fusil, là. Ma première priorité, c'était de vaincre ma peur. Peut-être dans l'océan, là où j'ai mes papiers. Peut-être apercevoir un requin. Et par la suite, si possible, tirer au arpon et attraper un poisson. Ma pêche, c'est une grande satisfaction de se dire on va tenter de le faire et en plus, on y arrive, c'est le top. Si on me l'avait dit, je n'aurais peut-être pas cru. C'est une grande fierté. Jessica est aux anges. Mais pas le temps de profiter. Les ex-rouges doivent mettre au point leur stratégie pour ce soir. Dans l'état actuel des choses, je pense voter Charlem. Mais bon, je ne m'interdis rien. Ça peut changer, c'est ça. J'ai cette tentation ce soir de voter contre Christophe. Donc, j'ai vint ce remarque et boum, il sauterait direct. Et là, je finalise ma vengeance pour Alban. Moi, ce soir, je voterai Ryd. Moi, je vote Charlem. Sans me cacher. Je vote Charlem ce soir parce que jusqu'au dernier moment, elle donnait sa chance. Si je laissais Charlem à Honestime, ce serait vraiment ridicule. Parce que vraiment, il ne sert à rien. Je n'enlèverai pas un Marc pour laisser une Charlem ou pour laisser un Essime pour être fou pour enlever Marc. Non, absolument pas. Totem, joyeux Totem. Je pense que je vais voter Marc. Ça va la continuité de mes sentiments face à ce groupe. C'est un vote personnel. Alors, sanctionner la paresse de Nessim et Charlem ou évincer Marc et Christophe le binôme le plus dangereux. Le vote de ce soir est bien incertain mais sera, c'est sûr, un tournant de l'aventure. Bravo à notre précédent gagnant dont le nom s'affiche actuellement en bas de votre écran. attention, ce ne sont pas 3 000 mais 5 000 euros qui sont mis en jeu maintenant. Pour participer au tirage au sort, répondez correctement à cette question. Quel binôme est immunisé pour le prochain conseil ? 1, Sébastien et Chantal. 2, Jessica et Jeff. Appelez le 3680 ou envoyez un ou deux par SMS au 71414. Vous avez 5 minutes pour jouer. Rendez-vous dès ce soir sur myitf1.fr pour connaître le nom du gagnant. Ce conseil aura forcément une connotation particulière. C'est le seul de cette saison de Koh-Lanta où deux aventuriers vont être éliminés simultanément puisque celui ou celle qui aura le plus de voix lors du dépouillement entraînera dans sa chute son binôme. Sauf Jeff et Jessica qui ont remporté l'immunité et qui sont donc ce soir intouchables. Face à moi, 4 du haut qui ont peur de perdre, qui ont peur de partir et qui se posent forcément pas mal de questions. Qu'est-ce qui va faire la différence lors du vote ? Les anciennes couleurs ? Les affinités ? Ou bien ce fameux mérite notamment sur le camp ? Difficile de se prononcer au moment où tous pénètrent dans l'enceinte du conseil. Bonsoir à tous. Bonsoir. Deux aventuriers qui vont être éliminés ce soir. Celui qui aura le plus de voix entraînera dans sa chute son binôme. Chantal, est-ce qu'il y a clairement deux rythmes sur le camp ? Ce niveau de jeu, effectivement, on peut noter qu'il y a quand même deux vitesses. Il y a la vitesse accélérée pour ceux qui ont toujours été accélérés depuis le début et puis une vitesse en pause pour d'autres. Qui se reconnaît quand Chantal dit il y en a certains qui sont en mode off ? Nessim ? Si je suis en mode off, c'est que je n'ai pas forcément les forces pour pouvoir effectuer certaines tâches. Force physique ou mentale ? Physique. Mentalement, je vais tenir le plus longtemps possible mais après, quand je me lève, j'ai mon corps qui me dit calme-toi, je ne peux pas faire ça ou ça. Pourquoi vous êtes si faible alors que d'autres sont encore en pleine forme en ayant la même vie ? Justement, j'aimerais bien savoir. S'ils me le diraient, peut-être que ça m'aiderait beaucoup et quand je vois Bruno, Chantal et Marc, c'est les mêmes personnes que j'ai vues le premier jour sur l'île. Je ne sais pas comment ils font. Ils sont plus forts ? Oui, bien sûr qu'ils sont plus forts. Et pourtant, vous mangez, Nessim ! Je mange, mais quand je mange, c'est avec mes trois droits, je prends trois bouts de poisson et ça y est. Jamais dans Koh Lanta, on a mangé autant de poissons. Jamais. Il y a des Koh Lanta où ils n'ont rien mangé pendant neuf jours. Vous mangez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Après, là, j'ai peut-être un coup de mou. Peut-être que dans les prochains jours, quand je vais avoir un petit coup de force, j'irai faire certaines choses et ça permettra à quelqu'un d'autre de se reposer. Charlène, est-ce que vous faites partie des gens qui sont souvent en mode off ? Oui, bien sûr. Je suis très souvent KO. J'essaie de me bouger, mais c'est vrai que, voilà, quand on sent que notre corps nous lâche petit à petit, c'est difficile de se motiver. Pourquoi certains autres qui arrivent et pas vous ? Peut-être la jeunesse, l'insouciance, on laisse un peu vivre. C'est vrai qu'au quotidien, j'ai mon petit cocon, les parents qui sont là et qui nous laissent, qui s'occupent un peu de nous. Est-ce que vous ne vous écoutez pas un peu trop ? Peut-être. Après, c'est compliqué de prendre les choses en main et de dire, allez, t'es pas bien, mais lève-toi, vas-y, fais l'effort. Voilà, ça demande beaucoup de courage. C'est vrai que je suis un peu moins active, mais en tout cas, je vis l'aventure quand même comme d'autres le font. Chantal, est-ce que quand on n'est pas actif sur le camp, on manque plein de choses sur Koh-Lanta ? Oui, je pense qu'on doit manquer pas mal de choses, c'est vrai. Des petites expériences, d'apprendre des choses, peut-être. Je sais que Jessica, elle est très, très curieuse, elle a appris beaucoup de choses et elle se marre quand elle arrive à choper un poisson avec le fusil, on l'a entendu de l'autre côté de l'île. Donc, il y a des gens qui aiment apprendre beaucoup de choses parce qu'ils sont curieux de nature. Il y en a d'autres un petit peu moins. Jessica, vous êtes la première femme de l'histoire de Koh-Lanta à pêcher un poisson avec le fusil. Franchement, bravo. Super. Est-ce que c'est ce qui vous correspond, cette curiosité, cette envie de découvrir ? Oui, c'est ça en fait. J'essaie de me fixer un nouvel objectif tous les jours sur l'île, découvrir une nouvelle chose. Voilà, aujourd'hui, j'avais envie d'aller pêcher, j'avais encore envie de me lancer un nouveau défi et puis j'ai une peur bleue de la mer des requins. Donc, vous avez repoussé vos limites ? Oui, j'avais envie de vaincre cette peur. Après, la peur s'en va et puis j'ai eu mon poisson. Puis en plus, je suis contente parce qu'il était petit donc encore plus difficile à attraper. C'est ça Koh-Lanta ? Oui, c'est ça Koh-Lanta. Je suis très heureuse de me lancer des défis et d'y arriver, oui, carrément, et de découvrir comme ça. Puis voilà, je pense aussi, plus je me rapproche de la finale et plus je pense à pourquoi je suis ici aussi. C'est-à-dire ? Mon but. Gagner ? Gagner pour acheter une maison, oui. J'ai dit à mon copain que je donnerais tout pour au moins tenter. Alors, c'est le troisième conseil de l'après-réunification et quand je vous regarde tous les dix, vous êtes cinq ex-rouge et cinq ex-jaune. Chantal, est-ce que la tribu blanche existe réellement maintenant ? Je pense que la tribu blanche existe maintenant, oui. On n'a plus envie de mettre nos foulards de couleur et si on avait des foulards blancs, on aurait mis nos foulards blancs, oui. Qu'est-ce qui vous anime aujourd'hui dans votre choix au moment du vote ? Le mérite. Le mérite ? Oui. Qui est d'accord avec Chantal ? Tout le monde ? C'est le mérite qui vous guide et plus vos anciennes couleurs ? Exact. C'est un moment difficile que vous allez vivre en votant maintenant. Vous allez éliminer une personne mais par ricochet aussi son binôme. Deux aventuriers vont être éliminés ce soir. Vous faites vraiment le bon choix. Jessica, vous êtes la première à aller voter. Allez-y. à vous, Jeff. Allez-y, Mélissa. à vous, Bruno. Chantal. Je vois que depuis la réunification, tu subis ton aventure au lieu de la vivre et donc je vote au mérite ce soir donc je vote pour toi. à vous, Sébastien. À vous, Charlène. Christophe, je vote contre toi ce soir parce que tu es la personne avec qui j'ai le moins d'affinités. Je sens qu'il y a vraiment une baisse de motivation de jour en jour. À vous, Nessim. Chantal, je vote contre toi ce soir tout simplement parce que tu es la personne avec laquelle j'ai le moins d'affinités. Allez-y, Christophe. Et pour conclure ce vote, c'est à vous, Marc. Voilà, vous avez tous voté. Je vais chercher l'urne et je procède au dépouillement. À l'intérieur de Saturne, il y a bien évidemment vos 10 bulletins auxquels je vais en ajouter un 11e. C'est le vote noir du dernier éliminé, à savoir Cédric. Question que je vous pose à chaque conseil, est-ce que quelqu'un a un collier d'immunité et souhaite le jouer ce soir ? Personne ? Tout de suite le dépouillement. Mélissa. Mélissa, je revote contre toi ce soir pour aider ma tribu à aller jusqu'au bout. Christophe. Charlène. Charlène. Deux voix contre vous, une contre Christophe, une contre Mélissa. Chantal. Charlène. Trois voix contre vous, Charlène, une contre Christophe, une contre Chantal, une contre Mélissa. Charlène. Ce huitième bulletin peut déjà être décisif. Je vais procéder bien évidemment au dépouillement des derniers bulletins, mais ça ne changera pas l'issue du vote. Charlène. 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 Charlène, prenez votre sac, allez récupérer votre flambeau et venez me rejoindre. Charlène, les aventuriers de la tribu réunifiée ont décidé de vous éliminer et leur sentence est irrévocable. Vous le savez, depuis trois jours, vous êtes en binôme et votre élimination, Charlène, entraîne celle de votre binôme. Par conséquent, je vais vous demander, Nessim, de prendre votre sac, d'aller récupérer votre flambeau et de venir me rejoindre. Nessim, vous faites partie du même binôme que Charlène. Par conséquent, vous êtes éliminée ce soir au conseil. C'est vrai que ces derniers jours, ça a été très difficile pour moi physiquement et puis on avait dit qu'on me votait au mérite et c'est tout à fait normal. Je suis très fière d'être arrivée jusqu'ici. Vraiment, je ne regrette absolument rien. Donc, je vous souhaite vraiment d'aller au bout de vous-même. Merci. Nessim, je vais garder le meilleur de tout ce qui s'est passé. J'ai rencontré ici des gens formidables. Changez surtout pas et gardez la pêche. que voilà. Charlène, c'est vous qui avez été éliminée en nombre de voix. Par conséquent, c'est vous qui avez la responsabilité de mettre le prénom d'un des aventuriers devant vous dans cet étui. C'est le vote noir que je placerai dans l'urne lors du prochain conseil. Au revoir à tous les deux. Au revoir. Bon courage. Ciao. Charlène et Nessim ont payé le prix de leur récente paresse. La semaine prochaine, les jaunes se morfondent. On va crever la dalle. Il va y avoir une disparition des jaunes progressive. Marc est en pleine réflexion. Je suis un peu seul contre tous. Et l'angevin se rebelle. Là, j'appelle vraiment la tempête. J'aimerais que ça se déchaîne. Depuis sa cachette secrète, Marc élabore un plan. J'aimerais qu'on perde le feu. Et là, je serais curieux de voir qui a vraiment les capacités à résister. Ça me dévient. C'est la misère. Tu te rends pas compte. Il n'y a pas de chumsou, tu me parles pas comme ça. À un moment, ça me gonfle, quoi. Koh-Lanta, les grandes manœuvres. C'est vendredi à 20h55 sur TF1. C'est difficile d'entraîner quelqu'un où ça chute parce que ça fait mal. On regrette. On se dit ouais, mais Nessim mérite de rester. Et à cause de moi, il sort définitivement. C'est triste. Je m'en veux par rapport à lui. Il y a un côté injuste, bien sûr. Je pense que si ça aurait été un vote individuel, je serais pas sorti. J'en suis sûr à 100%. Je serais pas sorti sur un vote individuel. Charlène, je vote contre toi ce soir parce que comme tu l'as si bien dit, physiquement, le second souffle a du mal à venir. Je suis très affaiblie physiquement. Je pense que tu es arrivé au bout de ton aventure. T'es très fatigué. Je pense qu'il est temps que tu prennes un petit peu de repos. Je pense que t'es fatigué et qu'un retour à la maison ne te fera pas de mal. Tu m'as dit que tu avais envie de t'épiler les sourcils. Bon, Sean, l'occasion de rentrer.